... Chaque du Clos, c'est notre dernier dialogue à la télévision avant le premier tour. Au cours des précédentes émissions, nous avons évoqué les revendications des travailleurs. Oui, et à ce sujet, justement, je voudrais apporter une précision. Nous avons parlé de beaucoup de choses au cours de notre dernière émission, notamment des vieux, qui voient d'ailleurs avec colère que la billette auto qui avait été votée pour eux donne des fonds qui sont utilisés à d'autres fins. Et puis, j'ai précisé que la retraite pour les travailleurs devrait être avancée. Et que les hommes devraient avoir droit à la retraite à 60 ans et des femmes à 55 ans. Mais j'ai omis de préciser que pour nous, le calcul de la retraite devrait être basé sur la moyenne des salaires, non pas des dix dernières années qui ne sont pas forcément les meilleures, mais au contraire, sur la base des dix meilleures années. Je crois qu'il s'agit là d'une précision qui a son importance pour les travailleurs, parce que la retraite serait évidemment plus confortable pour eux. Bien, mais pour réaliser tout cela, il faut changer de cap, il faut changer fondamentalement de politique. Et pour cela, il n'y a pas de gadget miracle, il n'y a qu'un remède, vraiment. C'est qu'un seul moyen, c'est de réaliser une alliance solide de toutes les formations de gauche. Eh bien, cette alliance, c'est un objectif que nous avons essayé d'atteindre, nous n'y sommes pas arrivés, mais ça reste notre objectif, malgré les difficultés. Oui, l'union des forces ouvrières et démocratiques demeure notre objectif, et c'est pourquoi, d'ailleurs, j'ai placé ma candidature sous ce signe. Mais je tiens à rappeler, afin que les choses soient claires pour tous, qu'avant l'élection présidentielle, nous avons tout fait pour essayer d'aboutir à la désignation d'un candidat unique de la gauche sur la base d'un programme commun. Nous avons même renvoyé à journée les travaux de notre comité central, pour attendre les conclusions du Congrès socialiste d'Alfortville. Et c'est lorsque Gaston Deferre a été désigné comme candidat, que nous avons été en présence d'une situation qui rendait impossible toute discussion pour la désignation d'un candidat unique. Je crois qu'il est nécessaire de rappeler ces choses-là. Et je veux les rappeler d'autant plus, avec d'autant plus de force, qu'il y a beaucoup de camarades socialistes qui sont en train de vivre un drame de conscience dont je comprends la profondeur. Ils sont pris entre la candidature Deferre, à laquelle ils sont hostiles, et leur patriotisme de parti. Et à ces camarades socialistes, je veux dire que s'ils ont le souci de l'intérêt même de leur parti, s'ils ont le souci de l'avenir de l'union de la gauche, dans le cadre de laquelle seulement le parti socialiste peut espérer atteindre de nouveaux développements, eh bien, ils ne doivent pas hésiter. Ils doivent comprendre qu'il est absolument nécessaire que le deuxième tour de scrutin ne se fasse pas entre deux candidats de la réaction qui représentent deux variantes d'une même politique. Il est absolument indispensable que la gauche soit présente à ce deuxième tour de scrutin. Et elle ne peut l'être qu'en ma personne. C'est pourquoi les camarades socialistes qui sont conscients de l'avenir de leur parti doivent considérer qu'ils serviront leur cause, leur propre parti, en votant pour moi, le 1er juin prochain, c'est-à-dire en votant pour l'union des forces ouvrières et démocratiques. Voilà ce que je tenais à dire. Et à ce sujet, je veux aussi ajouter que le jeu que joue Gaston Deferre et Mendes France avec leur candidature est un jeu quand même qui doit donner à réfléchir, car enfin, l'autre jour à Grenoble, Giscard d'Estaing, que l'on connaît bien comme étant l'un des adjoints les plus éminents de Pompidou et qui est un réactionnaire notoire, Giscard d'Estaing a dit à Mendes France en le félicitant avec Gaston Deferre de s'être engagé dans la bataille « Vous êtes utiles. Vous êtes utiles. » Qu'est-ce que ça voulait dire, ça ? À la vérité, j'ai l'impression que Giscard d'Estaing voulait dire à Mendes France « Vous êtes utiles parce que vous divisez la gauche. » Eh bien, s'ils sont utiles, si cette candidature est utile en divisant la gauche, eh bien, les socialistes doivent comprendre que ce qui est utile à leur parti, c'est ce qui unit la gauche et non pas ce qui la divise. Oui. Mais au-delà des socialistes, je crois qu'il faut faire appel, il faut aller plus loin, il y a d'autres travailleurs aussi que nous pouvons toucher. Parce que, d'ailleurs, nous estimons que tous les travailleurs, au sens large du terme, ont fondamentalement... Ils ont les mêmes exploiteurs, ils ont les mêmes intérêts à défendre. Ils soient manuels ou intellectuels, de la régie Renault à la Sorbonne, enfin, ils ont les mêmes intérêts, à quelques familles politiques qu'ils appartiennent, qu'ils croient au ciel ou qu'ils n'y croient pas. Justement, les chrétiens. Est-ce que je voudrais rappeler notre position ? Oui, ben, je trouve ces vers d'Aragon magnifiques. Celui qui croyait au ciel et celui qui n'y croyait pas. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pendant la Résistance, tu le sais bien, des communistes et des catholiques sont tombés dans le même combat pour la libération de la patrie. Et cela, nous ne l'oublions pas. D'autant que ce n'est pas d'hier ni d'avant-hier que notre politique tente à faire appel aux travailleurs catholiques et aux catholiques en général, aux catholiques sincères. Non. Déjà, en 1936, à la veille de l'élection du Front populaire, Maurice Thorez lança un appel solennel. Et cet appel solennel, je veux le rappeler, il disait, « Nous te tendons la main, catholiques, ouvriers, employés, paysans, nous qui sommes des laïcs, parce que tu es notre frère et que tu es, comme nous, accablé par les mêmes soucis. » Moi aussi, aujourd'hui, je tends une main fraternelle à tous les catholiques sincères. Et je leur dis ceci, « Nous, nous sommes des matérialistes, nous avons une conception de l'histoire et du monde qui est différente de la vôtre. Mais nous respectons vos croyances, de même que nous demandons que l'on respecte nos convictions matérialistes philosophiques. Mais, dites-vous bien que nous pensons, comme Marx, qu'il ne s'agit nullement d'imposer l'athéisme comme un acte de foi obligatoire. Vous croyez en Dieu, c'est votre affaire. Nous n'y croyons pas, c'est notre affaire à nous. Mais ce qu'il y a, c'est que votre foi vous donne des éléments de votre morale dans le comportement quotidien. Et à nous, notre conviction philosophique nous donne aussi des éléments de notre morale dans notre comportement quotidien. Et l'on peut dire que si nous sommes des matérialistes, parce que nous voyons le monde, notre conception du monde se base sur la réalité matérielle, nous sommes en même temps parmi les plus grands et les plus désintéressés des idéalistes, parce que, l'histoire l'a montré, nous sommes capables de faire le sacrifice de notre existence pour notre idéal sans attendre aucune récompense individuelle. Et cela compte tout de même. Eh bien, dans tout cela, je pense qu'il faut bien comprendre que la religion, comme le disait Marx en substance, est d'un côté l'expression de la détresse réelle, et de l'autre côté, elle est la protestation contre la détresse réelle. Eh bien, c'est la détresse réelle de l'homme, de la société humaine d'aujourd'hui, avec l'aliénation dont sont victimes les hommes, avec l'exploitation dont sont victimes les hommes. Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, chez beaucoup de catholiques, après ce qui s'est passé, après les débats qui ont lieu au sein même de l'Église, après Vatican II, je crois que la foi de très nombreux catholiques porte davantage la marque de la protestation que de la résignation. Eh bien, nous, nous tendons une main fraternelle à tous les catholiques, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté, qui veulent, avec nous, eh bien, préparer un avenir meilleur pour notre pays, et qui veulent préparer cet avenir dans le respect de la dignité humaine. Voilà notre politique. Voilà notre grand souci. Je voudrais ajouter que cette politique, la main tendue, est pour nous non pas une affaire de tactique, mais une affaire de principe. Et si je peux faire appel à mon témoignage personnel, je voudrais dire que, dans la résistance, je me suis battu côte à côte, avec des étudiants catholiques, et je crois que rien de fondamental ne nous séparait sauf la foi. Mais, en définitive, je préfère les gens qui croient à quelque chose que ceux qui ne croient à rien. Parce que nous, en définitive, nous croyons à la possibilité, pour l'homme, de construire un monde meilleur, un monde plus fraternel. Je dois dire, d'ailleurs, à ce sujet, que je reçois en ce moment beaucoup de lettres, y compris les traditionnelles lettres d'injures, tu connais ça ? Oui, c'est le folklore, ça. Elles sont généralement anonymes, mais il faut dire qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus... Et il y a des imbéciles partout, d'ailleurs. Oui, mais pas seulement, d'ailleurs, des imbéciles. Mais j'ai reçu une lettre d'un prêtre catholique. Je voudrais en lire un extrait, parce qu'elle m'a particulièrement touché, je dois dire. Voilà ce qu'il dit. Je représente une classe, ce n'est d'ailleurs pas une classe, mais ça ne fait rien, que vous n'avez certes pas pour habitude de compter parmi vos lecteurs et électaires, puisque je suis prêtre catholique, vicaire en banlieue ouvrière et professeur de philosophie à temps partiel. Mes motivations ne coïncident sans doute pas entièrement avec les vôtres, mais le communisme, dans son programme social et son idéal de libération, présente plus de points communs que vous ne pensez peut-être avec la charité évangélique, telle que je l'entends, et essaie de la vivre humblement. Ayant écouté attentivement un certain nombre de débats auxquels vous avez participé dernièrement, je dois vous dire qu'aucun des points que vous proposez ne me paraît en contradiction avec ce que devrait proposer un chrétien authentique. Eh bien, je crois que rien de fondamental sauf la foi ne sépare un catholique comme lui d'un communiste comme moi ou comme toi. Oui, il y a la conception du monde, nous sommes matérialistes et puis eux y croient en une divinité, mais ça c'est leur affaire, nous ne voulons pas engager de débat sur ce point. Mais ce qu'il y a de sûr et de certain, c'est que nous rencontrons avec de nombreux catholiques pour lutter contre l'intervention des puissances d'argent dans la vie de notre pays et pour défendre l'homme, pour défendre l'être humain, la dignité humaine. Eh bien, c'est cela qui compte dans le moment présent. Et en face des représentants des puissances d'argent, eh bien, je dis aux catholiques qui m'écoutent, je leur dis ceci, il s'agit de savoir si au deuxième tour de scrutin, les deux hommes qui sont représentatifs de ces puissances d'argent, le Vaudor, si je puis dire, Pompidot et M. Poiroui, le Vaudor, qui est toujours debout d'ailleurs, eh bien, il s'agit de savoir si ces deux hommes resteront face à face, plaçant les Français devant un choix qui n'en sera pas un en réalité, puisqu'il ne s'agira que de deux variants d'une même politique, ou bien, si le choix se fera différemment, et entre le candidat des puissances d'argent et le candidat du peuple que je suis. Et c'est pourquoi j'appelle tous ceux qui veulent vraiment quelques changements dans la société à faire en sorte qu'au deuxième tour, le candidat du peuple soit face à face avec le candidat des puissances d'argent, en votant pour ce candidat que je suis dès le premier tour de scrutin. Sous-titrage ST' 501